Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7 à la question Métis. Mon invité aujourd'hui est André Carle-Vachon, auteur, écrivain. Bonjour, comment ça va André? Bonjour, ça va très bien, merci vous aussi. Oui, ça va très bien, merci. Pouvez-tu nous dire un peu de ton parcours? Tu es historien, écrivain, tu as su beaucoup de reconnaissance littéraire partout au Nouveau-Brunswick et à l'Acadie dans la Gaspésie aussi. Pouvez-tu nous parler de ça un peu? Comment ça a commencé cet amour-là, cette piqûre-là d'histoire? Ah bien, ça a commencé à l'enfance. C'est un petit peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique. Alors, j'ai toujours été intéressé justement par l'histoire. Puis ensuite, j'avais su que la grand-mère de mon grand-père était d'origine acadienne et ça m'a toujours intrigué d'en apprendre plus. Et quand je suis arrivé, je me rappelle encore à la quatrième secondaire où j'ai entendu parler de cette histoire-là pour la première fois dans mon cours d'histoire. Je me rappelle que vous avez été vraiment très, très, très choqués par cette situation-là, la déportation de 1755. On n'apprenait pas grand-chose sur l'Acadie. À ce moment-là, on apprenait dans l'histoire générale. Puis là, je parle en 1989-1990. À ce moment-là, ce qu'on nous disait, c'est, bon, l'Acadie est fondée, l'Acadie est tombée en 1713, puis ils sont déportés en 1755, puis c'était fini. On n'entendait plus parler d'eux. On ne savait pas qu'il y en avait qui étaient encore dans les Maritimes, puis qui s'étaient développés comme sociétés distinctes, eux aussi. Donc, finalement, on ne savait vraiment pas grand-chose. Alors moi, je me rappelle avoir été choqués et me disait, bon, mon Dieu, que les Britanniques avaient brûlé les maisons, puis qu'ils les avaient transportés dans les colonies de la Nouvelle-Angleterre. Puis c'est à peu près ça qu'on avait appris. Donc, ensuite, évidemment, j'ai cherché, j'ai jasé avec les frères de mon grand-père qui m'ont raconté leur version de l'histoire orale qui s'était transmise, justement, dans la famille. Et ma curiosité était toujours piquée. Donc, j'ai poursuivi en faisant mes recherches généalogiques pour approfondir, justement, tous mes liens avec les Acadiens. Et puis, finalement, bon, je suis devenu enseignant. Je suis enseignant depuis 1996, au secondaire. Bon, à l'époque, c'était enseignement religieux. Aujourd'hui, c'est éthique et du religieux. Le gouvernement nous change ça bientôt pour un autre cours sur des valeurs. On ne sait pas trop là. Bref, on attend tout ça pour dire que moi, j'ai quand même continué mon développement professionnel. Je suis devenu enseignant en histoire. J'ai fait juste mon certificat à l'ICAM. Puis ensuite, j'ai fait ma maîtrise en études québécoises, autrement dit, sur l'histoire de l'Acadie, justement. Alors, ça, je l'ai fait à l'UQTR 2016 à 2018, tout en enseignant quand même. Alors, bon, mon premier livre que j'ai écrit, c'était sur la famille, le jeune du Briard. Je voulais vraiment comprendre quelle était cette famille-là qui arrivait à la grand-mère de mon grand-père. Donc, je voulais comprendre la déportation avait eu quel impact sur la famille et tout ça. Donc, ça, c'est mon premier livre. Ça m'a pris 15 ans de recherche et d'écriture parce que le total est de 786 pages en format 8,5, 11, recto, verso, verso. Donc, c'est un bon, bon volume. Et moi, ce n'était pas juste Joseph a marié Marguerite. Puis, il y a eu un Joseph premier, puis ensuite Pierre. Puis ensuite, vous comprenez. Moi, je voulais avoir un peu plus de détails. Donc, chaque personne a sa petite mini-biographie et en lien avec les recensements, le travail qu'ils font, etc. Puis ensuite, chaque chapitre aussi. Bon, il y a le chapitre pour la Louisiane, il y a le chapitre pour le Nouveau-Brunswick, un pour la Nouvelle-Écosse, un pour Terre-Neuve, un pour Québec. Vous comprenez? Moi, je voulais vraiment toucher tout le monde. Alors, ça, c'est le tout premier livre. Mais je voulais aussi que les gens comprennent l'impact, par exemple, linguistique en Louisiane versus au Nouveau-Brunswick ou au Québec. On s'entend que les réalités ne sont pas les mêmes. Et je voulais absolument que les gens comprennent le développement des écoles, tout ça. Donc là, j'avais vraiment un volet historique qui était beaucoup trop développé pour mon livre. J'aurais eu plus de 1000 pages. Donc, j'ai décidé de retirer tout ça et de réécrire. Dans le fond, ça a été mon premier livre grand public qui est donc « Les déportations des Acadiens à leur arrivée au Québec » et « Les déportations au pluriel » parce qu'il y en a eu plus qu'une. Et ça, c'était vraiment important de mettre l'accent sur le pluriel de la chose, justement, parce que bon, il y a 55, mais il y a une vague. Et ensuite, il y a une reprise en printemps en 56. On reprend en 58. Ça se poursuit en 59. Et on en fait une dernière en 62 qui est moins connue, celle des prisonniers de la Nouvelle-Écosse. Bref, je voulais donc vraiment mettre l'accent là-dessus. Et aussi sur l'arrivée au Québec qui était moins connue. Et là, je voulais donc développer un peu plus ce volet-là sur comment ils étaient venus. On entendait toutes ces questions de légendes épiques, de grandes marches à finir dans les forêts, passer à travers, aider par les Autochtones, tout ça. Bon, il y a des choses vraies, mais il y a des choses où là, il fallait nuancer. Ce n'était pas tous les Acadiens qui étaient passés par la forêt. Et encore, il faut le dire, ceux qui sont passés par la forêt, ils sont passés par des passages entre les rivières, plus que dans le fond, marcher à travers les 900 kilomètres, par exemple. Donc, il n'y avait pas vraiment de sens historique, à mon avis, personnel. Finalement, au fur et à mesure, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment venus par bateau pour la très grande majorité. Bref, c'était mon premier livre. Oui, effectivement, j'ai eu quelques prix, notamment le prix à Acadie-Québec. Sur ce livre-là, j'ai eu Percy Foy à Montréal. J'ai été finaliste pour le prix France-Acadie, finalement, le prix qui est remis à Paris. Mais c'est le livre dans lequel j'ai été collaborateur qui a remporté le prix. Donc, finalement, je l'ai eu pareil. Alors, j'ai été collaborateur dans le livre qui s'appelle l'Acadie hier et aujourd'hui, écrit par plus de 50 auteurs, autant de France, d'Angleterre, de Louisiane, du Québec, du Nouveau-Brunswick, bref, un peu partout. Et justement, pour faire connaître un peu la culture acadienne aujourd'hui. Donc, un livre publié en 2014 également. On était à quelques semaines d'intervalle pour la sortie des trois livres, finalement, que je viens de vous raconter. C'était mon année 2014 et je vous ai dit que j'enseignais à temps plein aussi. J'adore, inquiétez-vous pas. J'ai aussi une vie, mais je suis quelqu'un d'hyper organisé. Donc, j'ai du temps d'écriture et je l'utilise. Je n'ai pas le syndrome de la page blanche. Ça ne m'éprisait vraiment pas arrivé, ce syndrome-là. Bref, à la suite de ce livre-là, je me rappelle encore au Salon des livres de Montréal. Mon tout premier, j'étais vraiment impressionné de dire, « Oh mon Dieu, je ne suis pas le visiteur, c'est moi qui est un des auteurs avec tous les grands noms. » Bref, à ce moment-là, il y a une dame qui avait déjà lu mon premier livre, « Les déportations des Acadiens » et m'a demandé tout simplement, « Mais à quand la suite? » Et là, je suis resté un peu saisi parce que dans ma tête, j'avais réglé mon problème cognitif. C'est-à-dire que j'avais réglé ma question que moi, je cherchais à répondre. Donc, qu'est-ce qui était arrivé avec mes ancêtres Acadiens? Et notamment, donc, ceux qui étaient venus au Québec, évidemment. Et là, je me suis dit, « Ah, qu'est-ce que je pourrais faire? » Est-ce que je serais capable d'aller plus loin, par exemple, avec ceux qui sont venus de Nouvelle-Angleterre après-guerre? Et effectivement, ça a donné mon livre, justement, « Les Acadiens déportés » qui acceptèrent l'offre de Murray parce que finalement, il y a 1300 quelques personnes qui vont venir après-guerre et non pas comme réfugiés, mais plutôt comme immigrants. Et ça, c'est moins connu comme phénomène. On parle toujours des loyalistes qui arrivent à la même époque. Et on focus toujours sur eux. Pourtant, il y a 1300 Acadiens qui vont venir fonder des villages au Québec, qui vont s'installer, qui vont amener, ce qu'on appelle, ces villages-là, on les appelle les « petites caddies ». C'est-à-dire, ils refondent, dans le fond, la société acadienne dans un village sur le territoire québécois. À l'époque, évidemment. Par la suite, il y aura de ces Acadiens qui traverseront vers l'Ontario et qui seront dans les communautés francophones connues et même d'autres qui iront vers l'ouest aussi, évidemment, dans notre territoire. Alors, je voulais identifier… Je me suis posé la question, est-ce que je serais capable d'identifier ces Acadiens-là? Et même chose, est-ce que je serais capable de valider si la légende est un fait historique, qui traduit ces grandes marches épiques-là, ou si j'arriverais justement à la contredire en démontrant l'arrivée des bateaux? Alors, j'ai trouvé plein, plein, plein de choses vraiment intéressantes, même dans des livres d'histoire de certaines villes américaines, où justement, on apprend dans un publié en 1862 quand même, c'est Worcester, et on nous dit qu'on a payé le passage des Acadiens. On leur a payé le bateau parce qu'on voulait s'en débarrasser. On ne voulait plus les avoir à notre… avoir à payer pour eux, finalement. Alors, ils s'en retournent, ils ne veulent pas rester, mais qu'ils s'en aillent. Alors, il y a des trucs comme ça qu'on trouve dans les archives, et même un document, la liste des Acadiens qui était à Princeton, au Connecticut, on avait un document, on ne savait pas trop, il y avait des rumeurs, que finalement, j'ai trouvé le document original dans les archives en France. J'étais vraiment content, et donc, j'ai eu le prix France Acadie avec ce livre-là. Et d'autres prix, j'ai eu quatre prix sur ce livre-là. J'ai eu une bourse… bref, ça s'est très bien passé pour ce livre-là. Et donc, voilà. Ensuite, on m'a approché, et ça, j'étais vraiment très content. Les gens… bon, l'équivalent de Parc Canada, donc les gens du parc régional, donc de la Martinique, qui m'ont approché pour écrire justement sur les Acadiens en Martinique. Il y a une exposition qui est là maintenant au Morne Rouge, donc au domaine d'Emeraudes, donc on peut visiter. Et on m'a demandé justement si je ne pourrais pas écrire cette histoire-là, parce que j'ai finalement deux mes ancêtres acadiens qui, après avoir été déportés à New York, se sont retrouvés en Martinique. Donc, mes ancêtres, les parents, donc de la famille, sont enterrés sur place, mais une de leurs filles avait marié un seul de français, et ils ont décidé quelques années plus tard de venir s'installer à Québec. Et donc, je suis descendant de cette famille-là aussi. Alors, ça m'a intrigué. Je me suis dit, bien oui, mes ancêtres sont passés par la Martinique, alors pourquoi pas? Et donc, j'ai réussi, en fouillant dans les archives, à recréer cette histoire-là, parce que, bon, il y avait eu un désastre aussi bien important dans le nord de l'île. En 1902, le vacant avait brûlé la moitié de l'île, et donc, beaucoup de documents avaient disparu. Et j'ai réussi à retracer de ces documents-là, qui étaient en double, soit aux États-Unis ou en France, pour justement être capable de remettre un peu d'ordre dans cette histoire-là et essayer de comprendre le déplacement et le cheminement, pourquoi les Acadiens sont arrivés tout d'un coup en Martinique. Alors, ça a donné une petite caddie en Martinique, et j'ai reçu la médaille du monde rouge, justement. Ils m'ont fait venir pour un lancement, et je ne savais pas que j'étais pour recevoir une médaille en même temps. Donc, c'était une belle surprise. Et puis, j'ai reçu aussi l'honneur, la médaille de... Bon, c'est ça que je vais le dire. Ça m'échappe, mais bref, j'ai reçu aussi un autre beau prix Prévost en 2018 sur ce livre-là, et en combo avec celui-là de Murray. Alors là, je voulais dire, j'ai oublié son premier prénom, mais bref, un beau prix que j'avais reçu en 2018 aussi. Par la suite, j'avais commencé ma maîtrise, et là, je voulais faire une synthèse sur l'histoire acadienne au goût du jour. Celle qu'on a présentement connue, surtout celle de Bonheur Seneau, donc commencé à adapter des années 1970-80. Puis là, il fallait... Moi, je voulais rendre ça un petit peu plus... C'est ça, au goût du jour, mais aussi simplifié, facile pour tous. Donc, finalement, ça a été deux tombes, parce que ça donnait... C'était trop épais. Alors, on a donc l'histoire de l'Acadie, de la fondation aux déportations, tombe 1, qui couvre la partie française, mais aussi, donc, qui est disant en trois chapitres. C'est-à-dire, le premier chapitre, c'est sur l'histoire des Autochtones, donc des Mi'kmaqs. Alors qu'on... Souvent, on en parle un peu, mais c'est un peu édulcoré, c'est un peu coupé. Alors là, j'ai été à fond, donc, sur ce qu'on... Évidemment, c'est le portrait laissé par les Français de l'époque. Alors, c'est quoi leur rituel, comment ça fonctionne, leur système politique, le territoire était déjà organisé, comment ça fonctionnait. Je voulais vraiment donner, donc, le premier chapitre que les gens puissent dire, OK, nos ancêtres acadiens sont arrivés, bon, le français, ils sont devenus acadiens, évidemment, mais ils sont arrivés, alors qu'est-ce qu'ils ont rencontré? Bien, il y avait une culture sur place, c'est laquelle. Bien, c'est celle qui, ici, est écrite. Évidemment, encore là, c'est l'image laissée par les Français de l'époque. Le deuxième et troisième chapitre, c'est vraiment, donc, le premier essai de colonisation, ensuite, la première, vraiment, période de colonisation avec les toutes premières familles, arrivant en 1632, jusqu'à la perte, dans le fond, en 1710, qui est la perte non officielle, mais par les guerres. Et tout de suite, les Britanniques changent, bien, à ce moment-là, elles sont Britanniques, donc, qui changent déjà les règles, changent, port royal devient napolis royal, et pourtant, le traité du TREC n'est pas signé encore, on parle de 1710. Donc, on avait déjà commencé à régler la situation de la population, donc, aux règles britanniques. Le tome suivant, évidemment, c'est la période anglaise ou britannique, évidemment, donc, toute la période où on va créer cette Acadie française qui est aujourd'hui Nouveau-Brunswick, et le développement de cette nouvelle ancienne Acadie, dans le fond, qui devient la Nouvelle-Écosse, et ensuite, la création des autres îles françaises qui n'étaient pas acadiennes, mais qui ont reçu des Acadiens, donc l'île Saint-Jean, l'île royale, et par la suite, bon, toute la question de la déportation qui est amenée, et bien, avec un D majuscule, c'est-à-dire la période au complet, donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et ensuite, justement, où sont-ils, là, le dernier chapitre, c'est vraiment, on les retrouve où, nos Acadiens? En tout cas, la situation en Nouvelle-Angleterre, en France, dans les Antilles, au Québec, donc, je termine avec ça, et j'ai eu, évidemment, le prix Philippe-Aubert de Gaspé, en 2019, pour mes livres. Voilà, pour, je ne sais pas si, là. Oui, 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 c'est beau, c'est beau, c'est beau. Pourrais-tu nous parler, est-ce que tu as trouvé des personnes qui étaient amétisées dans tout ça, dans les familles, quand tu as regardé pour les autres femmes, tout ça? Évidemment, c'est sûr que, dans les premières familles, bon, évidemment, les familles françaises arrivent, ils s'installent, il y a certains des fils qui vont marier des Autochtones. Moi, je suis descendant de Jean-Roy, dit à Liberté, qui a marié une Autochonne, qui est connue, là, qui a des fois écrit Marie-Aubois ou Christine-Aubois, donc, si les gens ont écrit Marie-Christine-Aubois, alors, moi, je suis descendant de ce couple-là. Il y en a d'autres aussi, si je prends, au niveau, donc, des Martins, la famille de, là, je vais le dire comme une fois, plus rapidement, je reviendrai, mais il y en a quelques-uns, quand même, qui vont marier des fils, qui vont marier des Autochtones, et il faut comprendre qu'à ce moment-là, ce n'est pas comme la situation des métisses de l'Ouest, là. Les gens, ils ne se posent pas la question ou ils ne créent pas nécessairement une communauté séparée, donc, ceux qui choisissent de vivre avec les Autochtones vont être avec eux, et ceux qui choisissent de vivre à l'Européenne ou à l'Acadienne, si on peut le dire comme ça, ils vont donc s'établir avec les autres communautés. Alors, oui, c'est sûr qu'ils vont transmettre aussi leur savoir-faire, parce que, comme on sait très bien, les Autochtones vont être en alliance avec les Français, et ils vont transmettre de part et autre des coutumes, donc, c'est-à-dire la façon de vivre, pour être capable de survivre aux premiers hivers et comprendre comment ça fonctionne. La pêche, évidemment, découvrir les… Oui, on connaissait déjà la morue depuis très longtemps, depuis les Vikings, mais quand même, les Basques venaient aussi, donc, sur le bord de mer, donc, justement, pour pêcher dans les bancs de morue, c'était connu. Mais ensuite, au niveau territorial, à l'intérieur, comment ça fonctionne, les saisons s'adapter, évidemment, tout ça, tout ça nous vient des Autochtones qui nous ont aidés. Ensuite, on les a aussi aidés avec tout ce qui est la vaisselle, les armes, c'était réciproque, cette aide-là. Alors, bien, c'est ça. Donc, oui, effectivement, il y en a qui ont marié des femmes micmacs et aussi malécites pour ceux qui s'installeront sur le fleuve Saint-Jean, évidemment, pour ces communautés-là, tout à fait, évidemment. Prends-tu nous parler des Acadiens? Continue, continue. Ah oui, mais j'allais dire, par la suite, mon mémoire de maîtrise a été publié. C'est mon tout dernier livre, justement, que j'ai présenté au Centre de livres de Montréal en fin de semaine. Donc, les réfugiés et miliciens acadiens en Nouvelle-France. Puis, je trouvais ça important, parce que, même chose, on parlait très, très peu, pour ne pas dire jamais qu'il y a eu des Acadiens sur les Plaines d'Abraham lors de la fameuse bataille du 13 septembre 1759, et pourtant, ils étaient 156 au maximum. Dans les documents, tous les chiffres étaient arrondis. On disait qu'il y avait 150 Acadiens. Moi, je les ai identifiés. J'ai arrivé jusqu'à 156 pour rentrer dans les paramètres, c'est-à-dire des âges de 15 à 70 ans. Et ça, je trouvais ça important aussi de dire, que les Acadiens, ils ne sont pas juste venus ici comme personnes qui faisaient pitié puis qui cherchaient du secours. Oui, on cherchait du secours, on cherchait à retrouver un endroit pour se protéger, mais il y a eu plus que ça. Ils se sont aussi battus pour défendre cette Nouvelle-France-là. Et ensuite, on les verra, effectivement, dans les guerres des Patriotes. Dans le Richelieu, ils vont être là, ils vont se joindre. Puis même aussi, pour la campagne, quand les Britoniques, les Américains viennent envahir, ils sont là aussi. Ils vont régler puis ils vont se battre. On a même qui vont aller se battre du côté, justement, américain pour l'indépendance des Acadiens du Québec qui vont s'en aller, justement, battre notamment des travailleurs de la région de la Nouvelle-France qui vont y être. Alors, voilà. Et donc, mon prochain livre, justement, vous m'avez posé la question sur la question des Métis. Alors, oui, donc, je me posais toujours cette question-là. Plusieurs auteurs, c'était entretenu sur la question, donc, bon, qui est arrivé quand? Et puis, pour la question de cette période de première colonisation officielle, où là, on voit l'arrivée de famille directement de France, donc de 1632 à 1654, je trouvais, bon, souvent, on arrivait avec l'angle d'une personne sur son ancêtre, par exemple, là, Guillaume Trahan est arrivé en telle année, puis c'était la vision, on descend la famille de Guillaume, ce qui est bien aussi, c'est pas mauvais. Mais je trouvais que dans cette perspective-là, on n'avait pas la vue d'ensemble. Et cette vue d'ensemble-là, je trouvais qu'elle était importante de la remettre au bout du jour, mais aussi à partir, donc, des recherches, les dernières recherches qu'on a eues sur la généalogie, sur la génétique aussi, avec les tests d'ADN, qui démontrent, justement, est-ce que ces femmes-là, où les noms ne sont pas connues, sont des Françaises, ou elles étaient des Autochtones. Certaines ont été confirmées Autochtones, et d'autres ont été démontrées qu'elles étaient d'origine européenne. Donc là, évidemment, ça permet de bien recentrer, de placer, donc, l'immigration. Il y a des documents qui existent, qui démontrent, je prends l'exemple d'Abraham Dugas, qui est un des premiers. Bien, lui, quand il arrive, bon, on nous dit dans la littérature, arriver autour des années 1640, c'est très flou. Alors, je me suis dit, est-ce que je serais capable de trouver quand il est arrivé? Et donc, c'est un de nos premiers armuriers. Ensuite, il y aura une belle position, donc, même il est en gouverneur, si je ne me trompe pas. Et donc, quand j'ai regardé, bon, bien, le bateau, quand on a vraiment une liste officielle en 1636, on a un armurier qui est là, il y a un contrat de deux ans, c'est connu. Donc, déjà en 1638, il faut le remplacer. Et là, il y a un document d'archive qui nous dit, en 1640, il nous décrit les routes. Donc, il le sait déjà, il faut qu'il soit arrivé avant. Alors, au moins en 1939, mais là, la logique est là, le contrat de l'autre, il s'est terminé en 1938. Alors, c'est clair qu'Abraham est arrivé en 1638. Et là, j'ai fini par trouver lequel bateau a amené des passagers en 1638. Et ce qui fait en sorte qu'on est capable de faire parler des documents d'archives ensemble. Et c'est ce que, le portrait que j'ai voulu faire, justement, sur cette colonisation-là, pour enlever les, on pense que, environ que, et à peu près que, pour arriver à quelque chose d'un peu plus formel, un peu plus dirigé avec des documents d'archives. Notamment, j'ai eu accès aux archives des Capucins, qui sont la communauté religieuse qui était là, justement, pour évangéliser les Autochtones, mais aussi pour s'occuper de la vie spirituelle de ces bons Français qui arrivaient en Amérique du Nord. Il ne fallait pas qu'ils tombent dans les... Dans les péchés. ... les meurtres beaucoup légères des Autochtones, au dire de certains. Mais bon, alors... Mais ce qui a permis justement d'aider, parce qu'au niveau démographique, ils vont nommer les choses dans les lettres. Ils vont dire, il y a 120 personnes en 141. Alors, c'est qui, ces 120 personnes-là? Alors, j'ai réussi à les identifier. Ce qui a permis aussi, avec les autres documents, de dire, ah, OK, oui, ça fonctionne, telle famille était bien là ou telle autre, non, parce que ça ne rentre pas dans les chiffres selon les personnes qui sont déjà mentionnées. vraiment des petits bijoux comme ça que j'ai réussi à retrouver avec les archives des Capucins que j'ai trouvées. Ça donnait un angle différent, un nouveau regard sur cette période-là. Et je suis vraiment très fier. J'ai hâte de voir le résultat. J'ai même réussi à trouver une vieille carte de Port-Royal des années 1680, mais avec d'autres cartes et d'autres documents, j'ai été capable de refaire le plan de Port-Royal en 1650, avoir un portrait. J'ai eu le spécialiste de l'archéologie acadienne, justement, qui était à St. Mary's, qui a pris, lui, avec, il fait beaucoup de géoradars pour justement identifier les ruines pour savoir les endroits étaient où. Et il m'a fait, il a pris le géoradar d'Annapolis-Royal aujourd'hui puis on a superposé la vieille carte pour voir, bien, l'église, elle était où à ce moment-là. Le cimetière, bon, on le sait, ça a déjà été trouvé, donc il est à cet endroit-là. Et donc, de placer, parce qu'il y a un document d'archive de 1705 qui nous dit qu'on exproprie 12 propriétaires, donc leurs maisons vont être détruites pour agrandir le phare. Ça permet de comprendre qu'il était, donc le phare, il est là aujourd'hui, c'est le phare Han à Annapolis-Royal, bien, autrefois, c'était le phare de Port-Royal daté de 1705. Donc, ce qui nous permet de comprendre qu'effectivement, il y avait les maisons qui étaient là, l'église était bien là, le cimetière était bien là. Alors ça aussi, c'est un beau petit bijou que je suis content d'offrir à tous ceux qui sont intéressés à l'histoire. de Port-Royal.